Trois volets. Le premier volet, c'est le compte-rendu de la délégation de Mamadi Dumbuya à Cancan, en Haute-Guinée. Dans le second volet, nous allons passer le message des forces vives de Guinée. Surtout, dire merci à M. Sako de ne pas baisser les bras. Surtout, dire merci à Seko Kunduno, Seko Kunduno, l'aigle, la visant plus. C'est le barrière, va très bien. Donc, nous disons merci aux vraies forces vives, en résumé. Les forces vives de M. Kunduno et les forces vives de M. Sako. Parce que quand nous regardons ce monde aujourd'hui, nous regardons la Guinée, presque c'est les deux entités-là qui battent, qui se battent pour nous, qui se battent pour ce peuple de Guinée. Et nos différents partis politiques, le RPZ Arc-en-Ciel et l'IFDG, l'IFR. Donc, partagez. Pour terminer, je passerai un message de bonsoir à Idi Amin. Parce que le monsieur pense qu'il est très intelligent. Quelle que soit ton intelligence-là. En Guinée-là, il y a trop de wolos. Camille, Doku, tu es un vrai Doku. C'est ce qu'on appelle Doku. Donc, permettez-moi de commencer par le discours des forces vives de Guinée. après, je vais faire le compte-rendu de la rencontre entre la délégation envoyée par Mamadi Doumbouya, le délinquant, à Cancan. Et ce que les Sages l'ont dit, pour que nous soyons au même niveau d'information. Et je prendrai ce compte-rendu par rapport à la délégation qui a été envoie à Cancan, pour qu'on puisse m'envoyer ça à Elas et Ibrahman Sampiri. Il comprendra par là qu'ils ne sont que des petites personnes dans un gros trou. C'est-à-dire, Mamadi et son clan sont en train d'utiliser les autres ethnies pour arriver à leur fin. Donc, partagez, mettez le cœur. Commençons par... Merci, Rosa. Merci, merci. Donc, commençons par... Par... Je vais lire ça parce que j'ai tellement aimé. Voilà ce qu'on appelle force vive. Rosa, merci, ma chérie. Voilà. Et c'est vrai. Donc, parce qu'aujourd'hui, dans le contrat de la Haute-Guinée, c'est pour encore une fois dire merci. Je dis bien merci à toute la Haute-Guinée. Et merci au Grand Mandé. Je comprends pourquoi ils sont contre le Grand Mandé. Je vois contre et pourquoi il est révolté contre les Malinkés. Je vois pourquoi ils brutalisent les Malinkés. Donc, ne le toumaniaï. Ne le toumaniaï. Ne le toumaniaï. Franchement, permettez-moi de dire merci au Saz de Cancan. Merci au Saz du Mandé. Parce que c'est ce que nous avons dit. C'est ce que tout le monde répète. Mais tout le monde ne peut mentir. Moi, je peux mentir. Eh bien, toute la guerre ne peut mentir. Toute la communauté internationale ne peut mentir. on vous dit vous ne pouvez pas garder les gens en prison, des pères de famille, pousser certains en exil, tuer les enfants des gens, brutaliser la population et demander à être candidat et vous aussi. Qu'est-ce que ça dit ? Personne ne compte m'a dit. Le monsieur, le philosophe, l'a dit, s'il veut faire la politique, il s'en va d'abord. et puis il revient. Moi aussi, t'es de contre là. Parce que c'est ça la vérité. Quand je veux faire le compte rendu du mandin, vous allez comprendre, les violences ne sont pas bêtes. Voilà, nous reconnaissons le même. Arrêtons. Il y a quelqu'un qui m'avait dit juste après le coup d'État qu'ils vont prendre mandin et qu'ils vont à Kona. C'est ce mandin là aujourd'hui qu'on n'arrivait pas à vaincre. Il a rencontré un vieux dans la... Voilà. Un vieux, comment on appelle ça ? C'était à Kona écrit juste après le coup d'État. C'est qui était parti là-bas là ? C'était le Bangura. Comment ils s'appellent là ? Lui-même, il a disparu parce qu'il a été exécuté. Là, on dit non. Il y a un qui a pris le profit d'un sous-sous pour dire non qu'il lèche dans son village. Mais il a été exécuté. Il a été depuis longtemps. longtemps on ne parle plus de lui. Hein ? Mon grand frère, l'assanat. Salaam alaikum. Hi, big brother. Donc, je vais faire lecture de ce communiqué, de ce passage de force vive. Nous allons écouter attentement, s'il vous plaît. En termes d'un mal et d'un bon début de week-end à tout le monde. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Voilà. Merci, Annotta Kourouma. Merci beaucoup, Kourouma. Donc, voilà. Les forces sociales de Guinée, après analyse des motifs évoqués par le ministre porte-parole du gouvernement, sur le rappel incessant fait au ministre en dehors du territoire national, de regagner le pays avec interdiction de sortir du pays jusqu'au 31 décembre 2024. Merci. So, merci beaucoup. Régletons qu'en dépit de la rarité des ressources publiques et la pauvreté et la pauvreté grandissante que les fonds publics sont utilisés depuis le 5 septembre 2021 par des commis de l'État à des fins privées sans rapport avec leurs responsabilités. Face à cette évidence d'utilisation irrationnelle et abusive des ressources publiques que vient d'établir le porte-parole du gouvernement à travers la note de rappel en date du 10 octobre 2024, du ministre secrétaire général du gouvernement aux membres du gouvernement sur instruction du chef de la jeune avec répercussion par le premier ministre les forces sociales de Guinée invitent Ah, j'aime la partie là. Vous, ça, sont dans le bas. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. J'aime la partie là. Écoutez, les forces sociales de Guinée invitent vous aussi. Écoutez, mon frère Ahmadou Taslim a dit à le partager, le liker, le monsieur voilà, j'aime ce frère là. Merci beaucoup pour toi, Ahmadou. Merci. Likez, partagez, vous ne partagez jamais de vidéos. C'est votre défaut. Vous ne partagez jamais. Vous aimez écouter et puis c'est terminé. Point barre. Vous ne partagez pas. Donc, les forces sociales de Guinée invitent premièrement, parce qu'il est en train de faire son travail, primo, le procureur spéciale près de la Kiev, d'apporter une réponse aux inquiétudes faisant état de son orientation politicienne qui consiste à régler des comptes au potentiel contre-pouvoir à la gestion autoritaire de la transition. Ce faisant, il doit immédiatement enclencher l'action publique pour élucider l'opinion publique si c'est cas de détournement des ressources publiques évoquées par l'une des personnes les mieux introduites de la gouvernance actuelle. Deux, tous les partenaires ou institutions qui accordent des prêts ou des accords de dette au gouvernement au nom du peuple de Guinée doivent tirer toutes les conséquences de droit de cet aveu du gouvernement dans la relation de partenariat. Trois, l'ensemble des forces vives de la nation sans exception, sans oublier le chef de la jeune et les compatriotes en TREI qui ont des engagements envers le peuple de se mobiliser pour sortir de cette transition afin de limiter les désastres économiques. financiers, sociaux et sécuritaires. En fait, les forces sociales de Guinée, sans ignorer la possibilité d'éventuelles manœuvres dilatoires, notent avec intérêt la fixation de la date limite de cette interdiction de voyage au 31 décembre 2024, comme l'expression d'une certaine nécessité de finir avec la transition en cours à la date indiquée conformément aux engagements. qu'on a écrit le 10 novembre le coordinateur donc chef frères et sœurs c'est le 10 octobre donc le 11 octobre 2024. Donc, vous avez vu ce que les forces sociales demandent. Les forces sociales demandent aux procureurs d'avoir d'avoir des actions parce que ce sont des aveux. Vous savez pourquoi il parle d'aveux. Tous ceux qui ont voyagé, il y a plus de 11 personnalités qui sont hors de ce pays. Les 11 personnalités hors de ce pays ne sont pas des simples ministres. Il y a des secrétaires généraux, il y a des directeurs de cabinet. le problème est que c'est avec l'argent après vérification de Mamadi lui-même à travers l'inspecteur ils ont compris que des fonds ont été utilisés pour les déplacements. Écoutez très bien ce n'est pas si c'était le propre argent oui il n'y a pas de souci mais ce n'est pas le propre argent. C'est quand j'ai causé avec quelqu'un qui travaille au gouvernement de Conakry qui m'a expliqué quand il m'a vu ma vidéo hier il dit écoute jeune frère ce n'est pas ça. Le communiqué là c'est par rapport à quoi l'argent est sorti. Donc l'argent est sorti de ce pays beaucoup d'argent. Le monde est la bonne quoi ? Et Djumbaya l'a constaté. Tu as dit dans un passage que tu ne penses pas qu'ils vont revenir. Moi-même je suis en train de voir est-ce qu'ils vont revenir parce que les gens ne croyaient pas que Djumbaya allait se rendre compte. Mais ça murmure que certaines personnes ont vendu la mèche. Certaines personnes ont vendu la mèche parce que il y a une jalousie dans le département. Donc ça dit les Canicois à Bradolf Rie. Voilà ce que tel ministre a fait. Il a débloqué parce que le gouverneur de la Banque Centrale par exemple ce n'est pas lui qui avait signé les chèques pour sortir de l'argent. Attends mon réel. Si on t'explique comment le gouverneur a voyagé tu ne vas pas croire. Si on t'explique comment le gouverneur de la Banque Centrale est sorti de ce pays avec quel montant. Mais je te résume lorsque tu dis que ce n'est pas important. C'est entre eux c'est l'argent du pays. Donc les forces vives demandent à la Kiev parce que les forces vives jouent les rôles d'information. Voilà ça c'est normal. Ce n'est pas à eux d'interpeller quelqu'un et il demande aux petites institutions qu'il est prêt de l'argent d'arrêter parce que c'est au nom du peuple réclame et demande de l'argent c'est au nom du peuple c'est pour des activités qui n'ont jamais été exécutées sur le terrain. Si on vous dit aujourd'hui les dépenses de la rénovation de l'institution Géomine de Pouquet il a juste trouvé un trou pour faire disparaître de l'argent. Donc nous remercions les forces sociales nous le disons merci vraiment pour cette bonne précision qui rentre qui rentre comme disait le cabernet Lord Lacan qui rentre qui rentre parce que Dumbuyala parce que vous avez cherché des enfants pour nous insulter pour distraire Dumbuyala vous avez chacun trouvé un artiste pour nous distraire vous avez trouvé des groupes des associations pour nous distraire pour montrer à Dumbuyala que vous l'aimez étant donné c'est juste pour occuper Dumbuyala par rapport à ça parce que ce qui est marrant ce qui est étonnant et surprenant c'est que vous créez des groupements vous êtes à la base de la création de groupements par interposition et puis qu'est-ce que vous faites vous facilitez l'acquisition de l'argent par ce groupement là et puis vous partagez le deal voilà comment vous fonctionnez c'est comme ça vous fonctionnez c'est-à-dire vous actionnez ou d'un bon créez un groupe allez-y comme ça arrivez à mon niveau je fais valider et puis on partage voilà comment vous avez chacun a un artiste on connait comment ça fonctionne nous sommes les maîtres de ça on connait comment ça se fait encore je dis merci aux forces vives de ce pays-là merci à monsieur Sacco merci à Kunduro merci à tout le groupe félicitations parce que les documents-là nous allons les garder ce n'est pas pour aujourd'hui nous ne sommes pas pressés nous nous connaissons ceux qui ont voyagé avec l'argent de ce pays où on les va vous comprenez donc bonsoir à mon grand frère Oubasissi Imande Mouri je vais revenir au Mandé je vais faire d'abord le compte-rendu Mamadi Doumbouya a envoyé une délégation à Cancan ils ont envoyé la délégation à Cancan composée parce que d'abord au départ j'appelle ça de l'ethnocentisme pur parce qu'au départ on avait demandé que le groupe soit mixte pour qu'il y ait une bonne représentation dire aux autres pour aller rencontrer les sages en Haute-Guinée mais les gens ont la culture de la haine de l'ethnocentrisme et qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'il s'est passé ils sont arrivés à Cancan c'est vérifié c'est exact ils sont arrivés à Cancan ils sont allés rencontrer nos sages de la haute à qui j'ai dit grand merci parce que jusque-là personne n'a demandé personne n'a demandé le compte rendu de la Guinée forestière seul le footer s'est illustré dans ça mais quand j'ai écouté mon grand frère parce qu'il est plus âgé comme moi de quelques jours quand j'ai écouté je l'ai dit quand j'ai écouté ce loup balde j'ai été guéri la blessure mais les blessures les blessures mais la blessure que et là Ibrahima Samperi m'a infusé ce loup balde a guéri ça et puis ça finit ça c'est terminé j'ai mis ça à l'écouter parce que quand j'ai écouté ce loup balde il confirme que le vieux a parlé dans sa poche pour sa poche et rien que pour sa poche mais pas au nom de l'ABI et ce qui me plaît dans la détention de ce loup balde il le met à défi et c'est ce que j'ai dit c'est un tournoi de football c'est un tournoi de football chacun peut le jouer même moi j'étais pour qu'on joue au ballon mais le ballon distrait nous nous avons nous nous avons joué au ballon mais fait go on s'est blessé au terrain de Pételamamou on s'est blessé et puis on prend le et puis on s'est blessé la plaie est ouverte on s'en va couper là-bas un tissu comme ça on prend ça on bande avec la plaie et puis on continue à jouer quel microbe on augmentait la quantité de microbes dans nos plaies on marchait avec des kerbés il n'y a pas quelqu'un de notre génération qui n'a pas marché avec le kerbés il n'y a pas un qui n'a pas marché avec le kerbés ça dépend aussi de la qualité du kerbés voilà je le dis excusez-moi ceux qui connaissent le kerbés peuvent vous dire ça ceux qui l'appellent kerbés en poula kerbés on avait ça ça c'est un ponzu donc ça je le dis merci et merci à ceux-là donc les chars du manding ont reçu la délégation de Mamadi quand la délégation de Mamadi est arrivée ben je ne dis pas voilà mon ami s'il te plaît pardon et la rose et puis on met le sable oui on augmente c'est-à-dire c'est maintenant moi je me suis rendu compte et puis on a quand même ça c'est difficile tout est notre temps Mamadi Kamara s'il te plaît kerbés il ne faut pas kerbés c'est quoi tu me demandes kerbés c'est quoi mon frère je dis kerbés c'est quoi quand on peut ça la plaie mais la plaie à l'état pur c'est ce qu'on appelle kerbés temeré ça a déjà évolué un peu on appelle ça temeré ça a évolué à l'indien c'est-à-dire le puissant voilà des trucs comme ça voilà donc laissons ça après je vais t'expliquer ça ok voilà je ne sais même pas pourquoi j'ai dit le mot là voilà on laisse ça donc Mamadi Doumbouya sa délégation a été reçue par par les 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 la délégation qu'est-ce qui s'est passé ils sont arrivés qu'ils sont arrivés au nom du président du CNRD ils sont arrivés ici pour parler de leurs enfants ils sont là au nom de l'enfant de Terroir ils sont là voilà au nom au nom de l'enfant de Terroir l'enfant de Cancan l'enfant de Mandin et qu'est-ce qu'il demande il demande au Mandin de le soutenir Mamadi demande c'est Mamadi qui le demande de le soutenir parce que tout ma cousine tout vient tout doit venir de la route de Guinée chez lui c'est chez lui qui doit montrer l'exemple selon lui c'est Cancan qui doit montrer l'exemple c'est Cancan qui doit d'abord montrer qu'il le soutient il doit avoir d'abord la troupe comme il nous prend comme des moutons des chèvres je ne sais pas des cabris des ovins ou des poulets et autres c'est-à-dire cette génération de moutons d'élévages et autres doivent le suivre parce qu'il est de la Haute-Guinée donc ils leur demandent ça les sages de la Haute-Guinée ont dit on a compris nous sommes il n'y a pas de problème nous avons compris vous êtes les bienvenus mais voilà nos conditions parce que les sages savent moi j'aime voilà pourquoi un vrai sage est à féliciter tous les jours il faut respecter un vrai sage parce que les sages savent qu'il ne va pas respecter ils connaissent voilà ils connaissent ils savent très bien que le gars ne va pas respecter celui qui n'a pas laissé son bienfaiteur celui qui a tout donné tout donné Alpha Conde il n'a pas épité de lui je ne sais pas qui il va laisser ils s'attendaient aux différentes réponses c'est ce qui s'est passé ils ont dit bienvenue nous sommes d'accord avec vous il n'y a pas de soucis comment vas-tu ça va mais voilà ce que nous voulons au nom de la paix pour la sincérité c'est un malinqué mais je vous traduis voilà c'est un malinqué ce n'est pas en français ils ont dit un malinqué voilà il y a des gens qui ont traduit en poulard traduit en forêt en forêt traduit en sous excusez-moi en tout cas en différentes langues de la forêt et moi je vous dis ça clairement en petit français donc pour la paix ce qui m'a plu pour la sincérité parce qu'on doit être sincère les uns vers les autres être honnête tu n'as pas de bonhomme parce que ce que j'ai dit tu n'as pas de bonhomme pour dire la vérité dites-lui de libérer les prisonniers politiques ils ont commencé par les prisonniers politiques les gens pensent qu'il n'y a personne en prison pour les gens il n'y a pas de gens il n'y a personne en prison c'est-à-dire ceux qui me font mal même ceux qui partent en mission pour Doumoyala parce que ceux qui sont en prison ne sont pas des êtres vivants les damaro les cassorifofana des gars responsables comme ça et puis des kurumas ce ne sont pas des humains oui non ils méritent la prison donc vous libres de libérer les prisonniers politiques ça c'est un de deux de laisser les gens rentrer quand on dit les gens rentrer les guinéens rentrer c'est les races dans le diallo c'est la signature tout c'est ce que les vieux ont dit et puis les vieux contenus Ambraco de l'assaut radio m'entrer koumala kankaya aibra ebedatou radio m'entrer koumala radio m'entrer koumala aibra ebedatou de réouvrir de réouvrir les radios pas à kankansoumala de réouvrir donc nous allons le supporter et vous savez ce qu'ils ont dit parce que c'est là c'est que nous avons reçu comme information qu'on l'a appelé il a été très clair c'est le moment même j'ai su que oui c'est sa mission parce qu'on l'a appelé il dit que lui m'a dit d'un bouillard et non qu'à le soutenir d'abord quand quand ce sera approuvé quand quand cela sera approuvé il va libérer les prisonniers politiques mais il ne se limite pas à la libération des prisonniers politiques il donne à l'extérieur écoutez très bien non non il y a trop de foutailles dans ce pays lui il m'en dit comme c'est son pays c'est son pays c'est pour ses parents la Guinée appartient à ses parents il est prêt à libérer les prisonniers politiques mais il faut d'abord qu'on valide sa candidature si cela est accepté lui va libérer les prisonniers politiques et puis ce qui m'étonne ce qui me fait mal qui me touche et puis ceci là doit quitter le pays je ne sais pas si vous comprenez c'est-à-dire il me libère d'abord et puis il donne à l'extérieur ceci ne doit pas rester en Guinée ah ouais ouais ah ouais c'est-à-dire tu les libères mais tu les chasses dans la Guinée le pays ouais non c'est fort c'est fort les chasses disent qu'ils ne sont pas prêts à le soutenir si c'est dans cette formule et qu'est-ce qu'il fait il ment sur les chasses parce que c'est un menteur il ment sur nos chasses du manding ce que vous m'avez demandé j'ai fait personne n'a demandé voilà et puis merci voilà mon frère Fatma Abraouara merci c'est le mot même quand on dit à Malinke qu'Ibraouara demandez à tous les Malinke quand on dit qu'Ibraouara ça dit eh non ça dit eh Ibraouara non Abraouara Abraouara vrai vrai toi qui demandes d'abord on est en train d'arranger ta situation d'abord tu es un assassin au départ tu as tué les enfants déjà au départ tu as tellement un bagage d'assassinat sur toi nous sommes en train de faire trouver une solution pour toi et puis c'est toi qui impose ah oui c'est toi qui impose tout ça qui impose que non seulement je le libère mais il doit aller à l'extérieur ah ah ouais et les sages ont été très clairs qu'il ne peut pas le supporter si c'est ça il ne peut pas le supporter ce que je m'avais demandé au départ je l'ai fait et c'est faux c'est là-bas où j'ai introduit ce petit direct là parce que je n'ai pas émis son mensonge sur le manding les négociations ont été faites à Conakry et vous vous rappelez le bandit le le comment il s'appelle le 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 qui s'est déplacé pour aller rencontrer en Lyon Bangura est parti rencontrer voilà mon beau Ibrahim Ibrahim de respecter ma parole oui les vieux ont dit comme tu vas organiser les élections on te pardonne pour ce que tu as fait à Alpha Condé parce que c'est que les gens ont dit bon on l'avait dit en ce temps de libérer Alpha Condé il a refusé et nous qu'il va le libérer tellement que tellement que ils ont mis la pression sur lui qu'est-ce qui s'est passé ils ont pris le président Alpha Condé il doit envoyer sa femme on dit qu'il est libre quelqu'un qui est libre on refuse qu'il reçoit les gens nous avons compris que c'était faux il n'était pas libre et qu'est-ce qui s'est passé hein il prive Alpha Condé tout un soir même qu'est-ce qu'il a fait il a envoyé le vœu qui prend Alpha Condé l'envoyer au palais c'était honteux humiliant et cela a fait révolter le Mandek le Saz a dit qu'il ne va plus le recevoir ça c'était à Conakry il a dit à Lyon Bangura je ne reçois plus les gens l'ont dit parce que lorsque ils ont appris qu'une nuit comme ça nuit tellement vers les idées débattaient son parti c'était Alpha Condé l'envoyer au palais c'était honteux humiliant c'est depuis ce jour-là les gens-là ont cessé de l'encontrer et qu'est-ce qu'il a fait en ce temps-là qu'est-ce qu'il faisait il va y faire un tour à Bambéto il revient qu'est-ce qu'il fait il s'en va prier à la mosquée de Bambéto il revient il a prié une seule fois une seule fois à la mosquée Kébéa demander ce qui s'est passé à la mosquée Kébéa il a dit qu'il ne va plus mettre pied là-bas je dis demander ceux qui ont pris à la mosquée Kébéa à Kébéa à la balle ceux qui étaient à la balle ils l'ont humilié ils l'ont hué sur lui déjà on lit à Bon Malin que Yerlombari vous connaissez ce qu'on appelle Yerlombari merci frère Urba Yerlombari quand on dit à quelqu'un que tu ne te connais pas c'est la plus grande enjou du monde quand Yerlombari on dit salut Yerlombari salut tu ne te connais pas on parle de tes origines on parle de ta culture on parle quand on dit Yerlombari toi là tu ne te connais pas quand tu fais une action on dit toi là tu ne te connais pas parce que tu te connais si tu te connais tu connais tes origines tu connais ta culture tu connais les règles tu ne vas pas faire ce que tu as fait c'est le mot qui était à la mosquée à la mosquée Kébéa à Kébéa Yerlombari 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 et lui il pensait que le président il pensait que la façon dont les gens l'ont accueilli à Bambé tout là-bas et pourtant celui-là dit c'est ça la vérité c'est parce que c'est qu'il arrive dans son discours là c'est ce qui nous a motivés parce qu'on était en guerre en opposition avec le pouvoir central du procès Alpha Kondé donc lui il est venu nous dire qu'il y a des élections qu'il va rendre le pouvoir patati patata cela nous a encouragé on a dansé tout le monde était content mais lorsqu'on s'est rendu compte que c'était un menteur vous avez vu on a changé on a changé voilà mais c'est une réalité c'est ça même c'est ça même ma cousine donc depuis ça il a la haine contre le manding est-ce qu'il est parti une deuxième fois la mosquée là-bas non demander à tout le monde je ne dis pas après ma vidéo là le prochain vendredi il va à la mosquée je ne dis pas ça mais demander la plus pris à la mosquée à la mosquée à la mosquée à la mosquée de l'ombali sous l'ombali c'était les mots de l'ombali sous l'ombali mots colons manamana c'était les mots vous connaissez le malinke quand il commence à insulter non il trouve les vrais mots ça dit c'est ce qui me plaît sur le malinke il trouve ton caractère c'est ce qui est typique à toi il le dit voilà morning c'est ce qui l'a fait mal il a grandi à quelqu'un il connaît ces mots là morning ça dit morning petite personne quand on dit à quelqu'un morning c'est-à-dire petite personne on dirait gardement une petite personne comme ça parce que ton comportement là ressemble au comportement d'une petite personne si une personne réfléchie ne s'attaque jamais à son père ne peut pas humilier son bienfaiteur on dit qu'encore sous l'ombali sous l'ombali il est malinke donc il est sous l'ombali il y a eu tellement de détails depuis qu'il est parti il a juré ne plus partir là-bas et l'imam de là-bas qui ne connaît pas l'imam de la mosquée Kébéa si tu es bête là il faut aller attaquer l'imam là si tu es bête tu es limité va attaquer l'imam depuis que Kébéa est Kébéa là ils ont toujours eu des imams corrects Kébéa à Kébéa demandez à tous les habitants de Kébéa qui prient à Kébéa là-bas là non laissez tomber il a dit à quoi on va tu bonsoir donc il dit que lui il faut que les que les sages n'ont qu'à accepter de parler à ceux qui sont en prison là de signer des papiers d'un qui sortent de partir à l'étranger comme ça là c'est-à-dire lui il va être en paix il va faire son élection et puis il est président c'est tout maintenant les sages ont dit que non ils ne veulent pas la former là et voilà ce qu'il a fait très mal comme il pensait qu'après trois ans le mandin s'est ressaisi après avoir fait des spectacles de mamaya à cancan pour lui le mandin s'est ressaisi le mandin est dans sa poche le mandin a accepté cette bêtise et qu'est-ce qui s'est passé ils l'ont dit clairement qu'on ne lui fait pas confiance le mot l'a fait très mal qu'on ne lui fait pas confiance vous avez vu que c'est honteux tes propres parents tes propres parents et là j'ai vraiment sans pire qu'il nous parle de stigmatiser de l'armée il ne faut pas qu'on fasse ceci cela on ne fait pas comme ça c'est dégoût qu'il a fait vous comprenez je ne voulais jamais te bloquer mais je te bloque on se quitte vous comprenez on ne te fait pas confiance nous ne te faisons pas confiance maintenant lui qui est assis là quand il réfléchit il réactive sa bonne mémoire parce qu'il n'a pas des mémoires il va se dire quoi que oui le sas vient de dire Alpha Kondé Alpha Kondé t'a récupéré il t'a lavé il t'a rendu militaire il t'a formé il t'a envoyé à Kindia en Israël il t'a fait former tu as été formé tu es malinqué Alpha Kondé malinqué les proches certains proches d'Alpha Kondé ont jugé nécessaire que tu ne peux pas le trahir parce que dans ce pays là nous connaissons ce côté là dans chaque groupe ethnique il y a les radicaux il y a les extrémistes donc les gens ont dit coûte que coûte c'est toi qui dois être chef chef des forces spéciales sinon c'était monsieur Alia Kamara issu d'une bonne famille fils d'un général Alia Kamara pour rien au monde Alia ne pouvait prendre Alpha Kondé parce que même étant pris il l'a appelé neveu c'est comme ça il l'a appelé neveu pour rien au monde Alia ne pouvait s'en prendre Alpha Kondé pour rien au monde il y avait le petit Bamoura ils étaient tous là tu es le seul qui a changé la mentalité des gens là parce que tu voulais juste on t'a expliqué qu'est-ce que c'est Simandou on t'a parlé de milliards de Simandou on t'a parlé de 20 milliards tu ne sais pas comment et pourquoi les 20 milliards comment ils seront utilisés tu ne sais pas les projets parce que ce n'est pas un projet de 2 à 3 ans c'est un grand projet c'est un projet centenaire les 20 milliards ce n'est pas pour 2 ou 3 jours on t'a trompé on t'a menti pour toi on allait te déposer les 20 milliards dans un compte c'est à toi non tu n'as pas compris quand on parle de 20 milliards c'est les banques qui financent les sociétés minières les banques tu comprends non donc voilà comment on l'a rejeté ils disent non si tu n'acceptes pas de libérer les gens arrêter de libérer la presse permettre aux gens de rentrer changer le climat de la Guinée laisser les gens faire ce qu'ils veulent sans être en frein avec la loi si tu ne fais pas ça nous n'allons jamais te supporter et si tu restes comme ça je sais qu'il a fait trop peur si tu restes comme ça jusqu'à ce qui a été dit publiquement tu n'auras pas le soutien du Mandeng ils sont en train de préparer sa petite mémoire pour lui dire si le 31 arrive le peuple s'élève parce qu'il y a certaines personnes qui vont instrumentaliser les ethnies pour dire non les soussous ont attaqué les malinqués les peuples ont commencé à tuer les malinqués les forestiers ont commencé à tuer les malinqués et je vais terminer par ça pour l'arrêter je n'en crois pas à mes yeux lorsque j'ai demandé à quelqu'un ça là seulement je suis responsable de ces propos là quand j'ai demandé on dit béni toi qu'à faut où y aller si vous m'accordez un mandat vous me soutenez ce qui s'est passé en 85 je vais faire payer les gens ce qui s'est passé en 85 c'est très grave je peux j'accepte je préfère que ce soit faux mais des propos comme ça parce que lui il était enfant en 85 en 85 il n'avait que deux ou trois ans comme ça lui il ne sait pas ce qui s'est passé en 85 il ne sait rien il ne peut pas dire que je vais vous venger parce que le mandat ne l'a pas demandé venance je le répète ce sont les officiers supérieurs malinqués qui ont exécuté les officiers malinqués ils ont fait porter à l'antenne à compter qui est clair et net c'est pas quelqu'un qui me l'a dit c'est un vieux qui m'a très bien expliqué comment ça s'est passé comment les uns ont été instrumentalisés contre les autres mais lui dit carrément et clairement dévoile le monde entier qu'il va venger 85 et ce qui est marrant et honteux de sa part que tous ceux qui semblent de commerce écoutez-vous les petits soussous perdus parce que les vrais soussous là ne vous suit pas les vrais soussous les dignes soussous parce que quand on parle de basse-côte les hommes pensent que c'est des soussous seulement parce que dans basse-côte là je le répète il y a d'abord les peu il y a les bagas il y a les micifore il y a les landoumas il y a beaucoup détenus en basse-côte mais il y a les yakankés il y a tout ça en basse-côte là mais dès que tu dis basse-côte c'est un soussous qui dit là-bas pour m'insulter tes parents vous avez vu depuis que j'ai dit à mes administrateurs de ne plus répondre vous avez vu est-ce que vous voyez les commentaires j'ai dit à mes administrateurs de ne plus répondre à quelqu'un c'est moi je le bloque et puis c'est terminé c'est tout regardez à plus d'un yeux si je savais même depuis le départ on n'allait même pas répondre à quelqu'un sinon à tout tu vois mais de tels propos je les condamne avec force et ce que tu as tu ne peux pas venger 85 sinon on peut t'expliquer un certain magasuba un officier magasuba qui a exécuté des magasuba des 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 malades si c'est haut de la route qui n'est aucun aller parce qu'il y a une amie qui m'a envoyé un message il faut dire à tes administrateurs d'arrêter ça j'aime beaucoup mon ami là c'est ma meilleure amie et j'ai arrêté vous ne verrez jamais un commentaire d'un de mes administrateurs non mais ces propos là sont extrêmement dangereux et tu les as bel et bien dit tu penses que le manding n'a pas évolué les gens ont tellement relaté cette histoire là le monde d'entier est trop prêt pour oublier ces conneries de 85 tu comprends toi tu vas venger 85 et puis ce que les gens ne savent pas pourquoi je dis vous les petits soussous parce que ces propos là s'adressent à qui à les soussous ils disent qu'ils valent la chambre de commerce tout ce qui est entreprise tout ce qui est commerce hein tout ce qui est commerce sera restitué manding et du don qui l'a demandé qui lui a demandé ce service les guinéens sont bons comme ça c'était parti pour changer petit à petit alpha code était en train de le changer malgré certaines erreurs de certains ministres mais comme ça si quelqu'un d'autre venait en 10 ans 15 ans 20 ans la guiné ne serait plus comme ça mais aujourd'hui regardez ce état donc moi je veux pas revenir sur il y a beaucoup d'officiers les rassolis d'Ombouya général sur l'Ombouya je peux citer beaucoup on m'a relaté comment ça s'est passé c'est le pouvoir on s'appuie sur l'ethnie pour détruire l'élite de l'ethnie aujourd'hui on a pris des peules pour détruire certains peules on a pris des malinqués pour exécuter les malinqués ils ont pris des forestiers pour arrêter des forestiers regardez c'est le système les sages ont dit non non parce que c'est jusqu'à Kisdougou Zérekore Forikaria parce qu'il y a tout là-bas il y a des bandiens aussi à Forikaria il y a des Kala Kala Salama paix Farana Daboula Dungray même restez comme ne suivez pas cet individu vous avez dit clairement vous avez dit je sais madame tu l'as humilié si Alphacone n'était pas courageux Alphacone n'était pas un homme solide il allait mourir le même jour le choc allait tu Alphacone mais tu l'as vu il est plus sain il est plus propre il est plus il est en train de sortir par la grande porte on se reprend après donc vive le monde merci et portez-vous bien on se reprend après tu penses que tu vas apprendre cette histoire de 85 ça peut pas marcher nous connaissons l'histoire il y a plus de 11 ans entre toi et moi il m'a foutu la guine nous m'amèlons tout ce qui te raconte des blablas qui viennent s'arrêter devant moi nous allons détailler ce pays parce que moi aussi je ne me sougestime pas parce que j'ai trop marché dans ce pays étant fils d'un pauvre perdu son père tôt j'ai trop marché dans ce pays moi aussi je peux donner ma petite histoire dans ce pays je peux dire ma petite histoire dans ce pays moi aussi oui je peux parler de mon histoire dans ce pays je peux raconter ce que je vis dans ce pays j'ai voté en 93 quoi qui n'avait pas l'as de voter moi j'ai voté ici à Mamou au centre là-bas j'ai voté au centre de Mamou ceux qui connaissent Mamou le centre t'as compris voilà c'est devant nous INR moi c'est devant moi comme Dieu le sait faire on était venu pour les résultats de l'examen au lycée poudrière ceux qui connaissent la poudrière le lycée poudrière voilà le centre la maison la maison de jeunes voilà le lycée poudrière voilà un espace 11g au ballon c'est là-bas ils ont retiré le pick-up de l'INR de l'IPR dans les mains d'Elas allait demander à l'Asbiro celui qui avait le pick-up de l'IPR de cela du diallo lorsqu'on a retiré le pick-up voilà je peux t'expliquer comment l'Asbiro est arrivé dans le PIP c'est devant moi j'étais arrêté il y a eu bagarre on était là on regardait les gens discutaient deux jours après nous avons vu c'est l'Asbiro qui a fait monter le PIP qui a donné valeur au PIP qui a donné image au PIP le vieux de Mamou l'Asbiro il faut te renseigner la Guinée histoire ça c'est la petite histoire nous au Fouyana ce qui s'est passé à Canca aussi parce que j'étais à 98 à Canca nous aussi on est à Fouyana j'étais à Canca en 98 élection de 98 2003 j'étais à Farana nous sommes à Bégueter là c'est devant moi ça s'est passé donc toi là il n'y a rien à nous dire donc il faut laisser tomber il me fousse dans la Guinée Koro fousse tu as fait du mal à la Guinée tu as mis ce pays dans la terre tu as gâté ce pays tu as tu as gâté ce pays regarde ce pays regarde ce pays il faut qu'on te donne un mandat toi tu mérites un mandat tu mérites parce qu'il y a une élection le mandat là ça se mérite le mandat c'est le choix du peuple on doit mériter le choix du peuple tu ne peux pas brutaliser le peuple tu es le peuple mettre le peuple en prison tuer les gens et puis demander ce peuple de donner un mandat tu fermes le peuple tu baïonne le peuple personne ne parle parce que tout le monde a peur l'insécurité on viole on tue dans ce pays et puis toi tu oses demander le mandat à un peuple tu oses ah maintenant tu sais que c'est le peuple dans le pouvoir non lorsqu'on disait que c'est le peuple qui est propriétaire du pouvoir les gens nous ont dit que nous sommes malades tes partisans ont dit que nous sommes malades alors toi tu es passé par les rangs on dit non quand tu es président de la rubrique tu es chef de quoi quoi là-bas c'est maintenant ils se rendent compte que c'est le peuple qui donne le pouvoir pourquoi alors tu veux être candidat c'est pour dire à tes petits au démagogue que c'est le peuple de le pouvoir c'est pour nous le pouvoir le peuple tu comprends c'est pour le peuple regarde comment l'ancien ministre s'est fait humilié par Kaba à la pêche je ne suis pas en train de défendre Awinga l'ancien ministre de l'enseignement préuniversité regarde comment son si bonheur l'a insulté à la pêche là-bas il a manqué de respect il a manqué de respect Guillaume Awinga a été humilié à la pêche demandé à tout le monde ça s'est passé devant tout le monde il a ton si bonheur ton si bonheur il a manqué de respect mais c'est bien fait pour Awinga moi je deviens ministre de l'enseignement préuniversitaire un grand département et puis je redescends Sous-titrage Société Radio-Canada